Chers internautateurs, chères internautatrices, je vais citer un grand homme, bienvenue dans cette Trick Track TV un petit peu spéciale de chez Particulière. Si vous aimez les jeux un peu chauds, qu'on pourrait traduire en anglais par les hot games, sur une planète à la cool, une cool planète, alors bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale Blue Orange, c'est quand même à vos placements. Ah oui, c'est parfait. Ah nickel, Blue Orange, Hot Games, cool planète. Et c'est Monsieur Simon qui va nous accompagner pour cette Trick Track TV. Bonjour Simon, ça va ? Ça va très bien. Alors comment se passe ce festival international, ce premier jour du festival international des jeux de Cannes ? Pour un premier jour, c'est de la folie. C'est vrai. Je pensais vraiment qu'il y a une foule incroyable. C'est incroyable, on est encore ressortis en début d'après-midi, ça bloque aux portes. Je veux dire, c'est effectivement juste une folie. Et pourtant, nous sommes vendredi. On est vendredi. Il y a peut-être encore des vacances scolaires, ça explique peut-être cela. Mais il n'empêche qu'on en revient à Blue Orange. Tu vas nous confier quelques petites nouveautés, des choses que vous avez sur votre stand. Oui. Alors là, sur ce Cannes 2015, en fait, on a trois nouveautés exclusives pour le salon. Oui. Un jeu d'Alexandre Droit, donc Rings Up, un petit jeu familial, rapide, avec des anneaux, jeu de rapidité, d'observation, avec un petit peu de manipulation au niveau des doigts qui permet de... On a un splendide petit teaser explicatif avec le bras poilu à merveille de M. Fall qui nous explique... En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on comprend tout de suite ce qu'il en est. On retourne la carte, il faut ranger les anneaux dans le bon ordre, en les prenant ici et en les mettant sur le pouce. Et ensuite, tac, on monte le pouce et terminé. Si on est premier, on a gagné. Donc c'est un petit jeu qui vient d'arriver, que vous avez du coup sur Cannes en avant-première ou non, c'est disponible en boutique ? En principe, il est déjà disponible pour ce week-end-ci, il peut déjà être en boutique. D'accord. Et vous le faites jouer sur le salon et à partir de la semaine prochaine. C'est un jeu pour combien de joueurs, m'as-tu dit ? C'est une excellente question, de 2 à 6 joueurs. De 2 à 6 ? Mais oui, je suis-je bête à partir de 6 ans pour des parties de 10 minutes. Donc il y a plusieurs petits anneaux, on s'installe, les cartes et tout. Il est à quel prix ? Il est à 15 euros. D'accord, oui, donc on est dans la gamme petit jeu à offrir même éventuellement la gamme des 15 euros. Donc ça, c'est le premier. C'est illustré, alors je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même. Stéphane Escapa, ça me dit quelque chose, mais je serais incapable de retrouver s'il a déjà œuvré ou non dans le jeu de société. On peut faire une super transition, par exemple, avec celui-là, justement, qui est également illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu d'Henri Kermarek. Henri Kermarek, qui a une actualité assez velue. On aura aussi de lui, vous en avez peut-être entendu parler, d'Uma Jirushi, mais qui va peut-être changer de nom à un jeu de placement. Et donc c'est aussi Henri Kermarek qui nous propose Crabz. Et alors celui-ci, plutôt jeu abstrait. Oui, voilà, c'est un jeu abstrait thématisé. Alors on va peut-être devoir faire une petite pause. Dès qu'il y a une petite annonce comme ça, je ne suis pas sûr que vous entendez correctement. Voilà, on est bon, on peut redémarrer. Voilà, donc un jeu abstrait thématisé, un petit peu univers de la plage, pour faire simple. Donc chaque joueur a un groupe de 9 crabes de 3 tailles différentes. Le but du jeu étant de pouvoir être le dernier joueur à déplacer ses crabes, les crabes se grimpant les uns sur les autres pour ne pas être emportés par la marée. Une fois qu'ils sont les uns sur les autres, on ne bouge plus, on ne sait pas. On ne peut plus bouger ceux qui sont en dessous. Oui. Voilà, et en fait, le but étant de justement monter sur les crabes des autres joueurs pour les empêcher de bouger, ou bien de les séparer du plus gros du groupe de crabes pour qu'ils se fassent emporter par les vagues. Par les vagues qui viennent régulièrement ? En fait, à chaque fin de tour, s'il y a des crabes séparés des autres, le plus petit groupe de crabes est emporté. Ah oui, d'accord. Donc on pourrait le classer comme un jeu de placement, de blocage. Placement, blocage, oui. Placement, blocage. D'accord. Ça a l'air, alors je le dis aussi, je n'y ai pas joué, donc je ne peux pas aller plus loin, mais ça m'a l'air quand même assez simple en termes de règles du jeu. Oui. D'accord. Ça s'explique vite, mais il y a une vraie finesse qui se développe. C'est ce que j'allais dire. C'est dans la même gamme que le jeu Battleship, qui est chez nous également. Oui. Qui, en fait, au niveau de l'habillage peut sembler très enfantin, très familial, mais qui, à la découverte, le jeu peut paraître simple, mais à force d'e-jeu, on découvre la vraie finesse et la profondeur du jeu qui prend du volume. Je relaie un petit peu ce qui se passe sur le chat en live, puisque des internautateurs et internautatrices nous suivent en live. Ça ne fait pas peur de faire un jeu avec des craps qui s'empilent les uns les autres ? Il n'y a pas de mauvais esprit qui risque de s'installer ? Ok, ce sourire est évocateur. Nous n'en dirons pas plus. Chacun chez soi, vous vous ferez votre propre avis. Oui, voilà. Non, non, c'est un jeu pour enfants. Oui, voilà. Non, mais il n'y a pas de... Avec une certaine finesse. On peut détourner énormément de choses. Enfiler des anneaux sur un doigt, on peut aussi en parler. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement que c'est sur le pouce. On n'a pas choisi n'importe quel doigt. Non plus, c'est peut-être la fatigue qui commence à poindre. On finit par dire n'importe quoi. Ou les interlocuteurs, on l'exprime à le tourner. Mais non, tout va bien. On n'en dira pas plus. Donc, Krabs à venir également. Déjà disponible. Déjà disponible. Présent sur Cannes, sur votre stand. Rappelle-moi le numéro du stand pour ceux qui souhaitent... Le 10-02. 10-02. En descendant les marches à droite. À droite. Vous avez pris un gros stand cette année. Oui, on a doublé de volume par rapport à l'an dernier quasiment. Un tout petit peu moins que le double. C'est quand même un signal fort. Ça veut aussi dire que le jeu de société non content de se développer se développe aussi dans chacune de ces parties qui composent le monde de société. Ça veut aussi dire que pour plus orange, on prend effectivement de la place, de l'ampleur. Et ça nous ravit. J'ai vu qu'il y avait une troisième boîte. Et cette là, par contre, je la connais. Tu la connais puisque tu as fait la Trick Track. Puisqu'on a fait la Trick Track TV avec son auteur, M. Bruno Féduti. J'ai même eu... Je ne sais pas s'il m'a laissé gagner, mais j'ai même eu la chance de l'emporter. Bon, on en a fait qu'une, on n'en a pas fait le retour. Donc, ni la belle. Donc, voilà. Mais Attila, c'est ce petit jeu pour deux. Déplacement à la mode cavalier des échecs. Donc, en L. Et une fois encore, on pourrait dire un jeu de blocage. C'est ça. On va dire que c'était un... C'est presque un canne thématique au niveau des sorties. Mais ouais. Petit jeu de blocage à deux, très rapide. Mais pareil, avec une belle finesse qui s'explique vite. En fait, dans notre gamme, quoi. On reste assez fidèle à notre ligne éditoriale. Donc, voilà. Je reprends un petit peu les différentes boîtes. Parce que... Oui. Est-ce que ça se travaille... Tu parlais tout de suite à l'instant de gamme. Est-ce que chaque format se travaille, se veut, comme rentrant dans une gamme particulière chez Blue Orange, quelque chose de facilement identifiable par la suite ? C'est ça, oui, voilà. Ben, Krab, c'est exactement le même format boîte que Battleship. D'accord. C'est aussi un jeu familial, de placement, facilement explicable. Oui. Avec une thématique graphique très abordable. Vraiment tout âge. Et plaisante, même qu'on soit gamer, on ne va pas dire non plus que c'est laid, quoi. Oui. Le format Attila, le boîte métal, c'est... On va dire que c'est une gamme de boîtage. Je ne sais pas vraiment parce que précédemment, dans cette gamme, on a le Sushi Draft, qui est un jeu de draft de 3 à 6 joueurs. Et on a King's Gold, qui est un jeu familial de D. Donc là, finalement, c'est le boîtage qui fait la similitude entre les jeux puisque c'est plus pour justement proposer de la diversité dans un même format de boîte. Et le Rings Up, c'est un nouveau format. C'est une nouvelle gamme qu'on va essayer de développer. Donc, une assez belle... Un beau volume pour 15 euros, je trouve, avec pas mal de matos dedans. Jeux simples et familiales, orientation plutôt jeune ado ou à partir de 8-10 ans vraiment pour le cœur de cible. Oui. Voilà. D'accord. Redis-moi que je ne dise pas de bêtises, vous avez une entité américaine ? Oui. Donc, ça veut dire que tous ces jeux-là sont de toute façon pensés pour être aussi présents sur le marché américain ? Ils sont pensés pour l'international. D'accord. Tous nos jeux, de base, sont pensés pour l'international. D'ailleurs, pour d'autres boîtes, par exemple, sur Rings Up, on peut le voir assez facilement qu'on a 9 langues, 8 langues, autant pour moi. De base, tous les jeux qu'on fait, on les pense au niveau marketing, au niveau design, pour qu'ils soient... Ça a l'air d'être en tout cas quelque chose qui commence à entrer clairement en ligne de compte. Peut-être même déjà depuis un certain temps. Alors, du coup, c'est peut-être nul de le dire maintenant. Mais de plus en plus, cette prise en compte de l'international se fait dès le départ. Alors, soit, comme tu nous le dis, avec des versions multilingues ou des entités qui permettent de placer le jeu dans différents pays, soit par la vente de la licence ou des coéditions où plusieurs éditeurs se mettent ensemble pour éditer un jeu et ensuite chacun dans leur langue. Mais ça a fait une économie d'échelle. On me pose une petite question et comme on a encore le temps de le faire, je retransmets cette question. Des petites nouvelles de New York 1901 ? Eh bien, ça ne devrait pas trop tarder, oui. Là, actuellement, sur Cannes, il n'y a que la presse qui a la chance de pouvoir le tester. Donc, on va le montrer à tous les blogueurs français, quelques allemands également, qui vont avoir la chance de le tester. Je pense que tu le testes le samedi. J'y suis demain. Demain. Oui. Je vais pouvoir jouer à New York 1901. À ce qui paraît, le Dr. Mob s'y a joué. Oui. Et en gros, le Dr. Mob m'a poussé en disant, oui, oui, vas-y, Guillaume, je pense que tu vas apprécier. Donc, je suis assez impatient de voir de quoi il en est. On est assez confiant le travail d'illustration de Vincent Dutré a été assez énorme. Assez titanesque même. C'est comme tout. L'illustration, c'est une question de goût, effectivement. Il n'empêche que l'article du Dr. Mob qui montre un petit peu tout ce travail qui a été fait sur les graphismes, les illustrations, il les a faits au pinceau. Enfin, je veux dire, on a vu des images de cette taille-là, toute à la peinture. on a envie de le mettre sous vert et de l'accrocher en se disant, c'est des tableaux qui sont quand même, en tout cas, moi, que j'apprécie. Donc, voilà, il y a tout ce travail d'illustration de Vincent Dutré, mais il y aura tout le reste. Non, non, on est bien d'accord. Au niveau de la mécanique, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé en décidant d'en faire notre premier jeu gamer. Je pense que... Et donc, en principe, les internotateurs devraient avoir des nouvelles à partir du 4 mars. 4 mars. Les premiers articles devraient paraître sur tous les blogs, en principe, à partir du 4 mars. On en a sur TricTrack ? Oui. Ah, yes. On a eu chaud. Un grand merci. Alors, je vais faire un petit mea culpa public. Effectivement, pardon, j'ai spoilé la vidéo, la fin de la vidéo sur Attila. Je n'y ai même pas pensé. Désolé pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Vous n'avez rien entendu. Ce ne sont pas les TricTrack TV que vous cherchez. Voilà. On va couper là à cette première partie de la TricTrack TV parce que tu nous as apporté une autre petite surprise. des invités, oui. Des invités. On a l'équipe de Makaka Édition qui est sur notre stand pour dédicacer les BD dont vous êtes le héros. Oui. Et donc, il y a Chucky et les illustrateurs de certaines des BD qui sont là avec un scénariste. Alors, on va leur laisser un petit peu de place. Merci à toi, Simon, de nous avoir fait cette petite présentation et ce petit échange. Merci à vous et on se retrouve quasiment là tout de suite pour la suite de nos aventures et puis parce que c'est une habitude à vous de jouer. Merci.